Bonjour à tous, aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous montrer comment créer, et composer une grille de jazz modale. Alors on a déjà parlé ensemble des grilles de jazz modale, notamment pour cette vidéo que j'avais consacrée à Flamenco Sketches de Miles Davis. Si vous ne l'avez pas vue, je vous encourage vivement à aller la regarder. Et on avait vu ensemble que ce qui caractérisait certaines grilles de jazz modale, c'était le fait d'utiliser des accords qui ne sont pas reliés entre eux par une même tonalité, une même gamme ou un même mode. Et c'est à toute la différence avec les grilles harmoniques que vous pouvez rencontrer la plupart du temps. C'est-à-dire que très souvent, tous les accords de cette grille sont reliés entre eux par une même tonalité. Si je prends par exemple un enchaînement 2, 5, 1, à quoi correspondent ces chiffres ? Eh bien ces chiffres, ce sont les degrés d'une gamme majeure ou mineure, et ça permet d'identifier certaines fonctions particulières de ces accords au sein d'une tonalité. Ce dont on avait parlé pour Flamenco Sketches, c'est le fait que chaque accord, eh bien finalement, ne correspondait à aucune fonction par rapport à une tonalité générale, et qu'il était donc impossible d'assigner des chiffres, des degrés à chaque accord. En fait, chaque accord détermine un mode particulier. Et donc si on devait noter ça avec des degrés, eh bien finalement, on n'aurait que des premiers degrés, puisque chaque accord détermine un mode différent. Alors là, ce qu'on va voir aujourd'hui, ça va être la manière dont on peut construire ce type de grille. Parce que c'est bien beau de dire qu'on utilise des accords qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, mais finalement, ça ne nous donne pas véritablement d'idées sur comment les structurer, comment on prend ces accords, est-ce qu'il y a une certaine logique quand même d'enchaînement ? Eh bien c'est un peu ce que je vais essayer de vous expliquer. Donc dans un premier temps, on va voir comment construire ces grilles, et dans d'autres vidéos, je vous montrerai comment improviser cette fois-ci sur ces grilles. Alors ici, je vais vous donner deux techniques pour composer des grilles de jazz modal. La première technique, ça va être d'employer toujours un même type d'accord, c'est-à-dire la même qualité d'accord, et de le transposer suivant des intervalles différents. Bon, un exemple tout de suite pour que ce soit plus clair. Je vais partir d'un accord de Ré mineur 9, donc comme ceci. Voilà, ça, ça va être mon premier accord. Pourquoi mineur 9 ? J'aurais pu prendre autre chose, mais j'ai décidé de prendre un accord mineur 9. Et maintenant, comment je prends mon deuxième accord ? Eh bien je vais garder cette qualité d'accord mineur 9, mais je vais tout simplement le transposer. Et un intervalle qui va vraiment très bien fonctionner pour ce type de grilles, ça va être de le transposer à la tierce mineure. Donc je pars de mon Ré mineur 9, et je le transpose une tierce mineure au-dessus, c'est-à-dire que je vais arriver au Fa. Et je vais jouer Fa mineur 9. En soi, je pourrais m'arrêter là. Je peux construire une grille et improviser dessus, en restant un certain nombre de mesures sur chaque accord. Ça, après, c'est au choix, suivant peut-être le tempo, la structure du morceau. Je peux alterner, balancer entre ces deux accords. J'aurais pu également continuer, rajouter un troisième accord. Et à partir de mon Fa mineur 9, eh bien je peux très bien continuer cette progression en tierce mineure. Et là, je pourrais jouer un accord de La bémol mineur 9. Du coup, ma grille, elle est composée de trois accords. Ré mineur 9, Fa mineur 9, et La bémol mineur 9. Je peux rajouter de la même manière un quatrième accord. Vous commencez à voir le principe. À partir du La bémol, eh bien je peux jouer un Si. Alors Si mineur 9, ou Do bémol mineur 9, si on veut considérer que si on avait un La bémol et qu'on a une tierce mineure, peu importe. Et là, à partir du Si, si je continue encore une tierce mineure au-dessus, eh bien je retombe sur mon Ré. Alors, on n'est pas obligé, après, de prendre à chaque fois le même intervalle et le transposer à partir d'un intervalle de tierce mineure. on peut essayer, enfin je vous encourage vivement à essayer des choses et à essayer d'autres intervalles de transposition. Ainsi que d'autres accords. Un exemple d'un standard de jazz composé par Joe Anderson qui s'intitule Inner Urge. Et donc ce morceau, qu'est-ce qu'on a ? Eh bien on a une progression harmonique qui commence sur... Alors d'abord on a un accord de Fa dièse demi diminué. Et après on passe sur un accord de Fa majeur 7 dièse 11. Et à partir de là, on va garder cette même qualité d'accord de majeur 7 avec la carte augmentée. Et on va juste descendre d'un ton. Et on descend encore d'un ton. Alors maintenant deuxième technique. Ici on va pas garder la même qualité d'accord. On va essayer de changer justement le type d'accord qu'on va enchaîner. Mais on va essayer de les lier entre eux par des notes communes. C'est-à-dire qu'entre deux accords ou plus, eh bien je vais essayer de faire en sorte de garder une note qui est commune aux deux accords pour essayer de garder un peu de cohérence. Vu qu'on a plus de cohérence par rapport à la gamme, à une gamme principale, eh bien là on va garder cette cohérence, se liant juste avec une note. Alors prenons un exemple tout de suite pour que ce soit plus clair. je vais partir d'un accord de Ré bémol mineur avec une Sixte mineure. Et ici je vais faire en sorte de, vous voyez qu'à la voix supérieure, j'ai un Mi ici. Et l'accord suivant que je vais essayer de trouver, eh bien je vais essayer de faire en sorte que je garde ce Mi à la voix supérieure. Alors ici vous allez voir que, ce qui est très bien avec cette technique, c'est que ça laisse beaucoup de portes ouvertes et que ça laisse beaucoup de liberté. Et on peut arriver à trouver vraiment des couleurs intéressantes juste avec cette technique. Donc ici je suis sur mon Ré bémol mineur 7 avec la Sixte mineure. Eh bien ensuite je vais venir jouer, pourquoi pas, un accord de Ré mineur 9. Alors pourquoi Ré mineur 9 ? Comme je vous l'ai dit précédemment, ici dans mon Ré mineur 9, je garde ce Mi. Donc le Mi qui devient ici 9ème de mon accord de Ré mineur 9, alors qu'il était précédemment tierce mineure de mon accord de Ré bémol. Ré bémol do dièse, do dièse mineur 7. Et donc vous vous rendez compte quand j'enchaîne ces deux accords que juste en gardant ce Mi, eh bien ça nous fait une très belle transition entre ces deux sonorités. Là encore, je pourrais très bien m'arrêter là et avoir juste cette grille qui tourne en boucle et improvisée dessus. Mais on va lui rajouter un troisième accord. Et toujours selon le même principe, je vais essayer de trouver un accord qui garde le Mi à la voix supérieure. Alors ici j'aurai plusieurs choix. Donc je pars de cet accord de Ré bémol mineur. Ensuite j'ai Ré mineur 9. Qu'est-ce que je peux avoir comme autre accord avec ce Mi ? Je peux jouer un G majeur 7 avec une treizième. Et ici mon Mi ce serait la treizième de mon G majeur 7. Je pourrais jouer également, pourquoi pas, un accord de Si-Setsus. Donc c'est un accord de 7e de dominante, mais suspendu. On a suspendu la tierce, donc j'ai ici une quarte. Et ici cette quarte ce serait mon Mi. Donc j'aurai ici le Ré bémol mineur 7. Ensuite Ré mineur 9. Et ici le Si-Setsus. Et pourquoi pas, après je pourrais faire un accord de de Fa majeur 7 avec la quarte augmentée. Dans cette position, avec ici le Mi. Ici le Mi qui devient la septième majeure de mon accord de Fa. Donc ma progression harmonique pourrait être la suivante. Voilà, vous voyez qu'ici on a plein de possibilités qui s'offrent à nous, et je vous encourage vivement à expérimenter des choses, et vraiment à vous laisser guider par la couleur des accords, par la couleur des enchaînements. C'est en quelque sorte un peu un travail de peintre, où vous avez votre palette et vos couleurs, et vous mélangez les couleurs, vous voyez ce que ça donne, si ça ne vous plaît pas, vous essayez autre chose, et laissez vous guider par vos oreilles et votre sensibilité. Et je pense que vous trouverez des choses très intéressantes. Comme je vous l'ai dit, on verra dans des prochaines vidéos, comment improviser, cette fois-ci, sur les cris que je viens de vous montrer. Parce que oui, c'est pas tout de pouvoir les composer, encore faut-il pouvoir ensuite improviser dessus, et on va voir que c'est pas toujours évident. Donc je vais essayer de vous donner des clés pour vous en sortir. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, et qu'elle vous sera utile. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à aller faire un tour du côté du site moderneguitareonline.com à vous abonner également à la page Instagram Modern Guitar. Et quant à moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.